Les connecteurs citoyens, ce sont des personnes de l'association Asteria qui rencontrent, conseils et orientent de manière individuelle ou collective des personnes qui veulent s'engager dans des projets à viser solidaires, écologiques ou démocratiques. Notre but c'est de révéler et de révéler les envies d'agir des personnes et de les accompagner pour qu'elles se concrétisent en fonction de ce à quoi aspirent ces personnes. La vision qu'on a du développement local par les connecteurs citoyens, c'est de par la vision qu'on a de la participation citoyenne. On considère qu'une citoyenneté ne se réduit pas au vote et elle passe par l'engagement dans des projets solidaires, écologiques et citoyens, donc une citoyenneté plutôt active. On accompagne toute personne qui souhaite s'engager, mais c'est vrai qu'on met l'accent sur des personnes dites socialement vulnérables, des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ces instances de participation. L'enjeu, ça va être vraiment de rendre acteurs des personnes qui voudraient pouvoir participer à la vie de la cité. Derrière tout ça, il y a aussi le côté du changement de regard, de passer un petit peu du statut d'aider au statut des dents. Donc un changement de regard qui s'opère sur la personne elle-même, sur son regard vis-à-vis d'elle-même. Le regard que peuvent avoir les organisations citoyennes dans lesquelles elles s'investissent et le regard des personnes avec qui elles s'investissent. Et tout ça combiné, ça amène à une redéfinition des espaces de participation. Et c'est en ça que les connecteurs citoyens participent au développement plutôt endogène. Donc concrètement on accompagne des gens depuis mai 2015. On a accompagné plus de 250 personnes et on a surtout été amené à rencontrer des personnes en situation de handicap, des personnes en situation d'exil, des personnes vieillissantes, des personnes incarcérées, etc. Et notre démarche, on va dire qu'elle se structure autour d'une méthode liée à des principes, à un cadre et à une posture que les connecteurs et connectrices vont avoir. Pour ce qui est des principes qui régissent notre démarche d'accompagnement, c'est vraiment l'autonomisation et la capacitation, où là on va vraiment mettre l'accent sur faire en sorte que les personnes se sentent capables de rejoindre ces projets et ces actions et aussi qu'elles se sentent légitimes. Donc offrir un cadre pour que ça ce soit possible. Un autre principe très fort qui est omniprésent dans la démarche, c'est la facilitation. Donc là on va vraiment faire en sorte de mettre en mouvement les personnes plutôt que de les faire participer, ce qui va plutôt impliquer qu'elles sont obligées de le faire, mais là l'idée c'est de mettre des outils en place pour qu'elles puissent vraiment rejoindre les projets et réaliser les actions qu'elles souhaitent. Et enfin, on est dans un esprit aussi d'expérimentation, où là on va vraiment considérer ce qui va fonctionner moins bien, on ne va pas considérer comme un échec, mais plutôt comme une expérience constructive qui va nous permettre de prendre du recul et donc aussi bien pour nous en tant que le connecteur que pour la personne dans son projet de citoyen. Et ce qui nous permet en fait de, on n'est pas sur une méthode vraiment stricte et figée, on va vraiment être en train de la remettre en question et de l'adapter au cas par cas en permanence. Et c'est vrai qu'on a aussi, même si on est toujours en train de, enfin c'est une démarche qui s'expérimente tout le temps, on a quand même un cadre des prérequis en fait qu'on applique tout le temps dans la démarche. Déjà cette démarche en fait elle est co-construite avec et pour la personne, ainsi que en fait toutes les personnes qui gravitent autour de cette personne aussi, que ce soit les travailleurs sociaux, les organisations citoyennes et même les connectrices citoyennes. Et donc en fait ça va faire qu'on va avoir une approche de la personne sous différentes facettes et ça va nous permettre de mieux cerner sa personnalité pour mieux l'accompagner par la suite. Nous avec les connectrices on a surtout un rôle, enfin en fait on mesure un petit peu les compétences de la personne et sa force morale entre guillemets, donc sa capacité à se projeter dans l'action. Et si besoin est, on temporalise pour que la personne puisse se faire à l'idée, qu'elle puisse avoir confiance, etc. Et un autre point sur le cadre qui est quand même assez important pour nous, c'est d'essayer d'instaurer un cadre convivial et chaleureux, en fait un cadre qui va être propice aux échanges où la personne va vraiment pouvoir se projeter dans l'action. Et donc ça va passer par, par exemple on va souvent être amené à tutoyer la personne, où on va prendre un rendez-vous dans un cadre qui va être chaleureux, ouvert, autour d'un café, ce qui va changer un petit peu les cadres formels ou froids dans lesquels la personne a souvent été amenée à être et qui va plutôt, enfin qui ne va pas être propice aux échanges que nous on veut amener. Et ça nous amène à avoir une posture, enfin on réfléchit beaucoup à la posture qu'on peut avoir, on fait vraiment en sorte d'avoir des rapports avec les personnes qu'on rencontre et qu'on accompagne, des rapports qui soient ascendants et pas descendants. Donc on se met dans une posture d'égal à égal, on est là en tant que conseiller sur, conseiller entre guillemets sur la démarche, la volonté d'engagement citoyen. Et ça va nous amener à plutôt être, à plutôt laisser le choix vraiment à la personne. Donc son choix de rejoindre la démarche ou non, de s'engager ou non, d'arrêter, d'aller sur une autre expérience ou non. Et enfin, on est vraiment dans une posture où on va faire en sorte d'être accessible, donc d'être proche, sans qu'on ait une relation de copain-copain, ça reste professionnel, mais être accessible pour que la personne n'ait pas d'hésitation à faire part de ses doutes, à poser des questions qu'elle pourrait considérer comme étant bêtes. Et nous voilà, ça nous permet vraiment de lever des freins qui ne seraient pas visibles si elle n'avait pas cette confiance et si elle n'osait pas à poser toutes les questions qu'elle pouvait avoir à poser.